bonsoir à toutes bonsoir à tous bienvenue dans ce webinaire on est très heureux de vous y accueillir c'est Pauline mon épouse qui va nous accompagner voilà Pauline sur beaucoup de points de cette soirée qu'on est heureux de passer heureuse de passer avec vous bienvenue vous l'aurez vu il y a une fenêtre de chat c'est là que vous pourrez poser au fur et à mesure vos questions Pauline je voulais te présenter c'est toi qui va modérer la soirée et donc être la voix qui portera les questions bonsoir à tout le monde et je voulais commencer par vous lire un petit un petit bout de texte un petit extrait que je voudrais vous lire est un extrait de ce livre qui est sorti il y a exactement une semaine vous en avez peut-être déjà entendu parler poser sur nos enfants les yeux de la confiance c'est un livre écrit à quatre mains avec Arnaud c'est un petit ouvrage un ouvrage de conquête paru dans la collection poche filo de chez marabout et je voulais vous lire une une l'introduction de quelques pages que j'ai écrites à ce texte commun et considérez le comme ce que c'est c'est à dire un texte métaphorique c'est l'histoire d'un enfant soumis à toutes les injonctions que notre monde adresse aux enfants comme tous les enfants on l'avait entretenu dans l'impression que pour être vu apprécié et validé il fallait qu'il change qu'il s'améliore qu'il fasse des progrès qu'il grandisse qu'il livre les bonnes réponses au bon moment et surtout qu'il corresponde aux attentes de ses parents de ses enseignants du monde des autres cet enfant on ne sait pourquoi a découvert un lieu une porte fermée qui l'ouvrit avec la curiosité prudente d'un enfant puis il entra sa première impression fut étrange l'endroit semblait lui ouvrir les bras il se sentait attiré non par le lieu lui-même mais depuis son propre intérieur les parois étranges chatoyantes formaient un espace entièrement clos ce qui aurait pu l'inquiéter cependant il remarqua immédiatement que ce lieu sans fenêtre sans autre ouverture sur le monde extérieur que la porte qu'il était en train de refermer derrière lui loin de lui donner une impression d'enfermement lui offrait un abri les visages sereins et concentrés des autres personnes déjà présentes achevé d'informer immédiatement le nouvel arrivant sur la nature de cet endroit c'était un lieu de sécurité pendant qu'il enfranchissait le seuil il avait remarqué un phénomène étrange les différences et les discriminations s'étaient effacées comme si elle disparaissait d'un coup effrayé par la quiétude du lieu comme si tout le monde le voyait mais personne ne le mesurait comme si tout le monde l'accueillait mais personne ne pensait rien de lui ni en bien ni en mal te voilà tel que tu es et c'est bien tu peux être toi entièrement sans soustraction sans ambition sans défaut sans lacunes sans anomalies liberté liberté ancrée rassurante à cause des rituels clairs et innuables logique facile à comprendre et à appliquer l'enfant nu effectivement nul besoin qu'on lui explique les rituels de ce lieu en quelques secondes d'observation il les avait compris ce n'était que logique au milieu de cette pièce se trouvait un instrument collectif où toutes les personnes présentes allaient se servir comme une table étroite un établi sur lequel reposer des outils apparemment magiques sortes de baguettes à pointe souple permettant de construire tout ce que l'on désire l'instrument comportait aussi des coupelles avec des liquides de diverses couleurs et des ingrédients là aussi vraisemblablement magique tout cela était offert déjà prêt avec une grande simplicité la rigueur du geste afin de ne pas mélanger les ingrédients tomber sous le sens ou comme le fait de n'avoir qu'à saisir l'outil et à le tremper délicatement dans un ingrédient pour pouvoir se mettre à construire à construire des mondes autour de l'instrument collectif sur les parois se trouvait l'espace inviolable de chaque personne présente il y avait ce va et vient entre le collectif et l'individuel dans son espace individuel chaque personne construisait des univers incomparables et incomparés une des personnes présentes qui avait l'air d'un mage habile et attentif ne faisait pas la même chose que les autres très occupés il était là pour les servir non pas servilement mais au sens le plus noble du terme il faisait absolument tout pour que les personnes ici présentes n'aient rien d'autre à faire que de se livrer à leur construction attentif aux moindres de leurs besoins il ajoutait un ingrédient avant même que la personne n'ait remarqué qu'elle allait en manquer il enlevait un obstacle juste avant que l'outil ne s'en approche et s'en trouve gêné les personnes présentes avaient l'habitude de cela elle l'appelait simplement et il arrivait elle disait il me faut de l'eau et il leur apportait les quelques gouttes d'eau dont elles avaient besoin d'un oeil il veillait au bon usage des outils à la rigueur de l'utilisation des matériaux un geste discret comme s'il se connaissait depuis toujours le mage l'avait invité à se saisir lui aussi de son espace personnel l'enfant suivit cette invitation se laissant guider par cet élan par son instinct par sa brève observation de l'activité à laquelle se livrer les autres personnes présentes c'était comme autant de très minces fenêtres ouvertes sur le vide il y en avait toute une pile sur une sorte de présentoir à l'entrée du lieu il se saisit de la première du tas et à peine l'avait il saisi qu'elle devint sienne impartagée invulnérable elle n'était pas lourde sa largeur était agréable il la porta devant lui jusqu'à un des murs multicolores et il y appliqua le servant vint la positionner juste en face de ses yeux il plaça deux petites fixations pour qu'elle tienne au mur et proposa à l'enfant d'aller en chercher d'autres pour achever l'installation c'était facile à faire et même amusant et l'enfant se tint debout devant cette fenêtre soudain ouverte sur son propre intérieur et remarqua qu'elle prenait immédiatement les dimensions de son propre monde tout devenait possible rien n'était impossible il suffisait de poser la pointe souple sur ce vide l'enfant sentait cet appel rien ne te sera imposé rien ne te distraira de toi même l'espace qui est le tien peut grandir à l'infini sans limite de temps ou détendu et tu peux par la même prendre toute ta dimension développer une compétence sans fin ici tu peux ce que tu veux et tu veux ce que tu peux avec un peu d'aide du servant l'expansion va de soi cependant que grandit ta capacité à donner naissance à cet infini cependant que de cette capacité croissante grandit également ta confiance en tes propres aptitudes tu les vois devenir illimité une fois ressorti de ce lieu l'enfant sut qu'il pourrait y revenir indéfiniment et y retrouver la même confiance la même dimension car désormais même sorti de ce lieu l'enfant n'était plus une petite chose penchée sous le poids des injonctions courbées au dessus d'une feuille à quatre pour y exécuter un devoir ayant vécu et démontré l'étendue concrète de ses capacités l'enfant était devenu un géant je voulais vous parler rapidement alors on est dans le clolieu je suis là pour répondre aux questions que vous pourriez vous poser aussi bien sur le clolieu que au sujet du jeu de peindre qui s'y déroule que de la formation au métier de servant du jeu de peindre et je voulais rapidement avant que Pauline tu ne reprennes je voulais rapidement vous parler des formations avec Arnaud puisque je les accompagne depuis 1989 et qui s'est quand même produit un développement amusant quand on a parcouru l'Europe pour faire les stages de formation d'Arnaud dans les années 90 c'était accompagné de six caisses il y en avait un de trois non non pardon il y avait quinze boîtes il y avait quinze boîtes par caisse et dans ces quinze boîtes chacune de ces boîtes contenait deux réglettes contenant 50 diapositives donc 100 diapositives par boîte 15 boîtes par caisse six caisses voilà comment on traversait l'Europe et des diapositives uniques on aurait perdu une caisse on aurait perdu une boîte impossible de rétablir de rétablir certaines choses qui étaient des originaux des diapositives prises par Arnaud dans des pays qui n'existent plus de population qui n'existent plus non plus voilà comment voyager et alors à côté des six caisses on transportait aussi un projecteur de diapositives parce que Arnaud ne voulait en aucun cas que ces diapositives courent le risque de passer dans des dans des projecteurs de fortune avec des carousels alors que nous c'était des réglettes droites et qui abîmaient les diapositives donc on transportait le projecteur de diapositives nous-mêmes on transportait aussi une caisse entière remplie des textes des conférences d'Arnaud ils avaient écrit à la main ça faisait des kilos et des kilos de papiers et puis nos bagages personnels et puis on a eu alors Arnaud découpait des cartons noirs pour mettre en valeur certaines choses sur les diapositives ou il redécoupait les diapositives ou pour expliquer certains phénomènes etc ah c'était toute une époque et puis un jour au début des années 2000 on a pris une décision on a scanné les diapositives c'est Eleonore, ma soeur qui est à la fois la main droite et la main gauche d'Arnaud le bras droit et le bras gauche d'Arnaud c'est Eleonore qui a scanné 75 000 diapositives à raison de il s'est à quatre parts support un scanner spécifique une machine fantastique qui n'a jamais refusé ses services au cours de la décennie pendant laquelle Eleonore a scanné toutes les diapositives d'Arnaud dans une résolution démentielle vous savez ça faisait et ce pendant je sais pas une dizaine de minutes par support pour faire quatre images du coup on avait toutes les diapositives on a pu les rafraîchir etc et puis au lieu de se transporter de transporter six caisses de diapositives on transportait un ordinateur qui contenait tout ça et un projecteur numérique et ça, ça a grandement changé la donne mais du coup Arnaud a remarqué dans son travail avec Eleonore pour rafraîchir les diapositives il s'est rendu compte qu'on pouvait également utiliser des techniques digitales pour créer toutes sortes d'effets dont il avait toujours rêvé des animations, des choses qui apparaissent ou disparaissent etc qui sont possibles avec le numérique et donc il a repensé complètement parce que jusque là la version numérique de ses conférences était identique à la version analogique mais à partir de ce moment là il a complètement bouleversé sa manière de faire les cours parce qu'il l'a adapté au moyen que lui permettait la technique digitale puis du coup Eleonore encore elle a digitalisé, a tapé, a dactylographié tous les cours ce qui fait qu'on ne transportait plus les papiers mais une tablette qui contenait tous les textes d'Arnaud et voilà comment les choses ont évolué ensuite une évolution suivante a été l'acquisition d'un scanner qui permet de scanner les peintures du Clolieu sans les rouler donc sans abîmer les épaisseurs de peinture et donc là aussi c'est Eleonore qui s'y est collée alors elle n'a pas scanné les 500 000 documents que possède Arnaud mais une grande partie qu'elle a choisi image par image avec Arnaud et donc elle a scanné ça et une fois qu'on avait scanné ça, on a pu assembler certains tableaux il y a un garçon qui peint à l'atelier depuis 60 ans à peu près au même tableau vraiment le tableau fait 240 mètres personne ne les a jamais vus ces 240 mètres personne n'a jamais vu ce tableau en entier il n'y a aucun endroit qui pourrait l'accueillir l'espace virtuel permet de l'assembler feuille à feuille et de le voir en entier et du coup ça a été des découvertes majeures et Arnaud et Eleonore ont profondément modifié les cours puisqu'il n'était plus question de les faire comme avant avec tout ce nouveau matériel donc c'était l'étape suivante de l'évolution et l'étape suivante est arrivée Arnaud était toujours très insatisfait de plusieurs choses d'abord il manquait du contenu parce que 10 jours les stages se passaient en 10 jours en présentiel à Paris les gens devaient payer le voyage vers Paris le séjour à Paris l'esprit est énorme et puis pour vivre une formation en 10 jours je dois vous avouer qu'au bout de 5 jours les gens passaient à l'état de zombie toujours capables d'assimiler mais c'était beaucoup trop, beaucoup trop dense à assimiler du matin au soir et puis il manquait du matériau Arnaud disait ça devrait être plus long mais on ne pouvait pas faire oblitérer plus de 10 jours pour les gens surtout que c'était pendant les périodes de vacances pendant que le collieu était fermé puis est arrivée en 2020 la pandémie et avec elle l'idée de provisoirement proposer les cours en ligne moi j'étais très je me suis cabré j'ai dit non non on ne peut pas et Arnaud a dit mais si bien sûr on peut je sais très bien on va tout refaire pour l'adapter au format en ligne et puis on va enfin pouvoir utiliser les films qu'on a fait faire qui présentent le travail pratique dans le collieu parce que jusqu'ici on faisait des démonstrations d'ateliers mais c'était très insatisfaisant pour Arnaud parce qu'on ne peut pas attirer l'attention de 30 personnes sur une action dans le collieu les 30 personnes qui regardent regardent à 30 endroits différents or il a toujours voulu concentrer les gens sur certains domaines et ça n'était absolument pas possible en présentiel et c'est devenu miraculeusement possible grâce aux vidéos grâce à la formule en ligne alors la formule en ligne elle a l'extrême avantage du coup une pouvoirette plus longue elle est composée de 5 modules qui seraient partis sur des week-ends la moitié du vendredi tout le samedi et deux tiers du dimanche et c'est pas la même chose ça permet aux personnes pendant la semaine de se remettre d'assimiler de digérer et ça change complètement la donne voilà je voulais vous avoir raconté ça l'évolution de la formation arnaudstienne et donc ce qui devait être improvisoire s'est avéré tellement génial et tellement mieux pour tout le monde pour Arnaud qui est beaucoup plus satisfait de ce qu'il offre et pour vous si vous faites cette formation c'est incomparablement plus simple plus assimilable moins cher aussi avec tous ces frais de déplacement et de séjour qui ne sont pas nécessaires voilà je voulais vous parler de ça parce qu'en vous en parlant tout à l'heure je me suis dit l'époque glorieuse où nous transportions nos six caisses de diapositives c'était une jolie époque mais du point de vue de la formation je ne la regrette pas voilà alors maintenant Pauline s'il te plaît si tu veux bien me transmettre toutes les questions qui ont été posées déjà j'en ai une première à te poser c'est quelle est la durée du cours de formation et quelles sont les conditions de temps les jours de la semaine où la formation allait ? vendredi 16h30 19h30 samedi 9h30 12h30 puis 14h30 18h30 et le dimanche à chaque fois c'est 9h30 12h30 14h30 16h30 ça ce sont les horaires et donc c'est toujours sur les week-ends ce qui est plus facile à organiser pour tout le monde voilà ce qu'il y a à dire là-dessus c'est composé de présentations faites par Arnaud lui-même bien évidemment avec les images et les présentations parfois animées qu'il a pu développer donc ces dernières années avec Eleanor il y a des temps pour les questions réponses qui se passent vous êtes dans une salle telle que nous l'employons pour le cours donc les questions se posent par écrit je suis toujours aux côtés d'Arnaud et c'est moi qui ferai ce que fait Pauline de lire les questions et puis il y a les films dont je vous parlais alors ça c'est une c'est Arnaud qui a souhaité parce que justement il y avait ce problème dont je vous parlais c'est que il était impossible de conduire l'attention de toute une assemblée sur un seul objet sur un seul événement sur une seule action et pourtant c'est elle qui peut être décisive c'est à dire par exemple un enfant qui a une coulée et on en profite pour montrer à tout le monde comment on retire une coulée sur une feuille sans abîmer le tableau et c'est une action brève qui ne peut avoir lieu qu'à l'occasion qui se présente c'est à dire là c'est arrivé donc Arnaud va le faire et là vous n'avez pas les 30 personnes qui regardent ça a beaucoup beaucoup frustré Arnaud que ce soit ainsi et donc il a écrit une sorte de scénario de tous les éléments qu'il aimerait présenter tous les éléments du quotidien j'allais dire des savants du jeu de peintre et ensuite il a chargé Erwin Wagenhofer alors Erwin Wagenhofer c'est le cinéaste autrichien qui a fait les films tout d'abord We Feed the World ensuite Let's Make Money et ensuite il a fait le film que beaucoup d'entre vous ont vu Alphabet dans lequel Arnaud a une grande place et du coup ce cinéaste là Arnaud l'a chargé de filmer ce scénario qu'il avait écrit et donc nous avons organisé des séances spéciales avec des enfants du Clolieu de tous les âges qui savaient qu'ils venaient pour cela que ça allait être donc au cours d'un tournage il est venu plusieurs jours durant puis il y a aussi une autre cinéaste d'origine roumaine qui a passé avec son mari de nombreuses heures dans le Clolieu pareil Pauline je lui ai dit que les questions sont arrivées Suzanne qui demande combien de fin de semaine donc combien de week-end occupe la formation c'est 5 week-end je précise les dates je les rappelle elles sont sur le site d'Arnaud mais c'est 5 week-ends donc du 3 mars au 2 avril de cette année 2023 il y a le vendredi 3 le samedi 4 le dimanche 5 mars puis le 10 11 12 le 17 18 19 mars 24 25 26 mars puis 31 mars samedi 1 dimanche 2 avril voilà est-ce que vous offrez la formation en mode asynchrone autrement dit est-ce qu'on est obligé d'être présent pendant tous les week-ends ou est-ce qu'on peut rattraper une présence qu'on n'aurait pas pu assurer alors je pense qu'il y a une question avant mais pour celle-là nous ne font clairement pas de mode asynchrone ou de mode VOD Arnaud tient beaucoup à la notion de présence d'être ensemble de partager d'être dans le monde il n'y a pas de rediffusion il n'y a pas de replay c'est une des choses qui tenait beaucoup à coeur à Arnaud c'est qu'il y ait cette présence qu'on soit ensemble au même moment tous ensemble au même moment et qu'il soit avec nous du coup je te pose une question complémentaire par rapport à ça la question de l'interactivité ça se produit dans des conditions à peu près similaires à celles que nous sommes en train de vivre en ce moment au point de vue technique mais après il y a toujours une certaine interactivité donc par le chat et des questions réponses est-ce qu'il y a d'autres formes d'interactivité qui sont prévues dans le stage il y a toujours alors en dehors des horaires fixés qu'on vous a détaillés nous offrons plusieurs sessions Zoom qui permettent du coup à tout le monde à chacune et à chacun de se voir de se montrer de mettre des voix des visages sur les noms et d'entrer dans l'échange ça c'est une partie importante également de la formation mais elle se passe en dehors des heures de formation qui sont celles qu'on vous a citées tout à l'heure alors la question suivante c'est est-ce qu'il y a des clos lieux dans les écoles publiques en France ? je ne pense pas qu'il y ait de clos lieux dans les écoles publiques en France pas à ma connaissance pas à la nôtre en tout cas il me semble il y a des clos lieux dans des écoles privées en Italie en Allemagne en tout cas il est possible enfin du coup je vais développer la question est-ce qu'il est possible de développer des clos lieux dans des écoles ? c'est très souhaitable y a-t-il des clos lieux avec des enfants handicapés ou autistes ? alors dans le clos lieux il n'y a pas d'enfant handicapé et il n'y a pas d'enfant autiste non pas qu'il n'y a pas d'enfant réputé autiste à l'extérieur ou handicapé à l'extérieur qui n'entre pas dans le clos lieux mais à partir du moment où vous entrez dans le clos lieux vous laissez tout ça à la porte ici il n'y a que des enfants du clos lieux et ça c'est une des choses primordiales du clos lieux le clos lieux Arnaud ne veut jamais savoir qui et pourquoi et comment les enfants viennent donc aucune recommandation aucun avertissement attention c'est un enfant autiste c'est un enfant handicapé etc Arnaud ne traite personne différemment des autres c'est une des bases inamovibles du clos lieux donc tout ce qui est réputé un handicap à l'extérieur disparaît à partir du moment où on franchit la porte du clos lieux les autistes tous les troubles qui sont réputés exister dans le monde des autres le monde extérieur reste à la porte et n'entre jamais dans le clos lieux vous verrez un clos lieux plein de la diversité du monde où toutes les personnes vivent la même chose de la même manière la même trace les mêmes traces produisent des traces qui sont toutes parentes parce que tout est maintenant de la même origine donc voilà vous pouvez oublier ces notions une fois que vous êtes dans le clos lieux et c'est une grande libération pour toutes les personnes qui portent des stigmates ou des soi-disant handicaps à l'extérieur de se retrouver libérées une fois qu'elles sont dans le clos lieux entre temps il y a eu un complément de réponse à la question des clos lieux dans les écoles en France de la partie au nord qui m'a précisé qu'il y en existe des clos lieux en France dans certaines écoles Montessori ah oui elles peuvent exister en France également en France également ok mais ce n'est pas des écoles publiques mais c'est des écoles des écoles privées alternatives voilà combien de personnes prenez-vous en même temps dans le groupe de formation ce sont des salles virtuelles mais pour que le groupe reste cohérent pour que tout le monde puisse poser ses questions aussi pour que ce soit que ce soit agréable notre expérience c'est qu'entre 20 et 25 personnes c'est déjà un très gros groupe en ligne donc il y a de la place pour tout le monde que tout le monde dans le temps des questions ait le temps de poser toutes les questions qui fusent c'est à peu près ça la liste supérieure la question suivante concerne la formation est-ce que cette formation comprend une partie pratique avec le jeu de peindre avec la peinture ? alors vous voulez dire vous-même pratiquez le jeu de peindre non parce que c'est absolument rien à voir c'est comme si vous me demandiez s'il faut je vais essayer de trouver une métaphore mais même si j'en trouve pas ce sont deux démarches complètement différentes peindre dans le clolieu devenir enfant du clolieu vous allez devenir enfant du clolieu vous allez du coup vous concentrer sur ce qui vous arrive en tant qu'enfant du clolieu sur ce qui jaillit de vous sur le monde dans lequel vous allez plonger qui est le vôtre dans votre spontanéité etc et vous allez absolument oublier tout le reste et c'est ainsi que ce doit être c'est normal que ce soit ainsi et donc peindre pendant la formation ne ferait que vous détourner ou vous empêcher de suivre la formation parce que la formation c'est autre chose on vous apprend pas à peindre dans le clolieu on vous apprend à être servante ou servant du jeu de peindre vous voyez c'est une toute autre démarche il y a la même différence qu'entre écrire un livre ou lire un livre c'est une très mauvaise métaphore mais c'est pas la même chose et donc il est absolument pas nécessaire qu'il y ait la pratique en tant qu'enfant pendant la formation et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut dorénavant n'offrir que la formation en ligne parce qu'il n'y a pas de nécessité de pratiquer et ça ne vous empêche pas d'aller vous-même changer de casquette même une fois formé changer de casquette ne plus être servante ou servant du jeu de peindre mais aller en tant qu'enfant du clolieu vivre le jeu de peindre en tant qu'enfant entre les mains d'une autre ou d'un autre servant du jeu de peindre l'un n'exclut pas l'autre mais l'un ne conditionne pas l'autre et surtout il n'est pas du tout utile de vivre la pratique du clolieu pour apprendre ce métier et pour apprendre l'ensemble de la science que Arnaud a développé les découvertes et les recherches d'Arnaud qui sont passionnantes il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui font cette formation avec absolument pas l'intention d'ouvrir un clolieu un jour mais simplement d'approfondir leur connaissance dans ces domaines fascinants que sont la semiologie d'expression et la formulation alors il y a une autre question sur la formation qui demande est-ce qu'il n'y a plus que des formations en ligne et plus du tout en présentiel plus du tout en présentiel et parce que c'est tellement plus avantageux pour tout le monde de faire les formations comme je disais au début les formations en ligne sont tellement elles sont de tellement plus grande qualité et surtout tellement plus pratiques et moins coûteuses pour vous que nous n'offrons plus de formation autrement qu'en ligne quel est le prix pour la formation du week-end la formation est un ensemble donc on s'inscrit aux cinq modules aux cinq week-ends le prix est de alors il y a une formule que je vous recommande c'est la formule avec adhésion à l'institut de recherche en semiologie de l'expression Arnaud Stern cette adhésion qui ne vous oblige en rien et qui est unique vous ne payez qu'une fois ces 2200 euros qui vont vous permettre de devenir membre de l'institut ça vous permet une réduction assez considérable de 600 euros sur le prix de la formation donc la formation complète sans sans adhésion à l'institut coûte 4600 euros tandis qu' elle ne coûte plus que 1800 euros plus les 2200 euros d'adhésion donc un total de 4000 euros si vous devenez adhérente ou adhérent donc les 2200 ce que je vous recommande vraiment les 2200 d'adhésion et les 1800 de prix de la formation autre question est-ce qu'une titulaire de classe donc une institutrice je pense que la question est celle-là peut transformer son rôle pour être servante du jeu de peindre dans le clou lieu oui pourquoi pas c'est pas facile on connait un certain Pierrot qui a fait ça dans une école en Suisse il avait du mal parce qu'il était servant du jeu de peindre et il florissait c'était vraiment il pouvait fleurir dans ce rôle de servant du jeu de peindre et puis ensuite devenir l'instituteur plus ou moins autoritaire de ses enfants devenait de plus en plus difficile pour lui mais il y arrivait à ce sujet-là je vous reposez la question pendant la formation posez-la à Michel ma maman l'épouse d'Arnaud qui elle a carrément transformé deux tiers non un tiers au moins si ce n'est la moitié de sa classe quand elle était institutrice d'école maternelle elle a transformé on va dire la moitié de sa classe pour en faire un clou lieu et donc il n'y avait aucun elle n'avait aucune difficulté à passer d'un rôle à l'autre d'autant que du coup le clou lieu a tellement marqué tellement modelé le reste de sa démarche en tant qu'institutrice que c'est devenu une classe très spéciale et que les parents grimpaient au mur pour demander pour obtenir le droit que leurs enfants aillent dans la classe de Michel Stern parce que ce qui s'y produisait et les enfants qui en sortaient étaient d'une vivacité d'un épanouissement tellement spectaculaire que je vous dis les parents faisaient la queue et des sittings pour obtenir que leur enfant allait dans la classe de maman donc vous poserez la question à maman elle vous en dira plus ce n'est pas une question quelqu'un propose une métaphore et dit pour apprendre aux chirurgiens et chirurgiennes à opérer de l'appendicite il n'est pas la peine de se faire opérer soi-même alors c'est très drôle comme métaphore on est dans les mêmes proportions même si bien évidemment c'est pas ça qu'il s'agit du tout et la proportion est aussi amusante c'est à dire effectivement non vous ne pourrez jamais opérer d'une appendicite si vous ne vous faites pas opérer vous-même d'une appendicite c'est au moins aussi amusant que de dire il faut absolument la peindre dans un collieu pour pouvoir être servante merci pour la métaphore elle est osée elle n'est pas vraiment juste mais elle montre bien le contraste merci beaucoup alors il n'y a plus d'autres questions on est déjà arrivé à une heure il y en a une en train d'être inscrite on a commencé à 19h03 à 19h03 il est 20h03 on va laisser cette dernière question s'inscrire et moi on aurait d'autres à te poser pour qu'on ait un peu fait le tour des questions rapides est-ce qu'il y a des prérequis du matériel à avoir chez soi pour faire la formation il n'y a besoin d'aucun matériel il n'y a aucun prérequis il n'est nécessaire vous n'avez besoin de strictement rien pour la formation vous pouvez prendre des notes si vous voulez mais même sans prendre de notes le cours est fait pour ça le cours est fait pour que si vous ne preniez pas de notes à la fin du cours à cause de sa construction à cause des répétitions vous ayez embrassé l'ensemble des contenus et des informations sans avoir eu besoin de prendre des notes ou des croquis vous pouvez les prendre il y a des gens qui le font il y a des gens qui préfèrent se laisser porter une fois qu'on a cette certitude qu'il n'est pas nécessaire de prendre des notes qu'on est libre de les prendre si on veut mais qu'il n'est pas nécessaire de les prendre et sinon vous n'avez besoin d'aucun prérequis et bien sûr d'aucun matériau spécifique il vous faut un ordinateur avec une caméra non même pas une caméra justement et même pas un micro ça c'est nous puisque vous n'avez pas à parler pour les réunions Zoom vous avez donc vous avez juste besoin d'un ordinateur d'une connexion internet et nous vous envoyons des liens comme celui que vous avez reçu aujourd'hui d'une version beaucoup plus sécurisée qui nous permet également de suivre la présence des personnes puisqu'après on attestera qu'elles ont fait une formation c'était ma question suivante et que tu nous en dises plus sur l'attestation que les gens reçoivent à l'issue de la formation à l'issue de la formation vous recevez une attestation qui confirme que vous avez participé à toutes les sessions donc c'est très 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 important que vous participiez à toutes les sessions et c'est cette formation qui vous permettra par la suite d'utiliser certaines notions qui sont protégées comme armes sternes je veux peindre clolieux etc il est absolument indispensable d'avoir cette attestation pour pouvoir utiliser ces notions là plus tard nous sommes en train de mettre en place une certification mais elle n'est pas du tout en place là pour l'instant et cette certification reposera en premier lieu sur cette attestation qu'on vous donnera en train de formation donc oui elle est très importante voilà il y a-t-il toujours des rencontres annuelles ou biannuelles pour soutenir la formation et les servants du jeu de peindre en activité alors il n'y en a pas en présentiel pour toutes sortes de raisons nous n'avons plus de locaux parisiens nous avons fermé parce qu'il était absurde de les conserver alors que nos formations se faisaient en distanciel on peut envisager on a déjà fait des rencontres en ligne comme celle-ci pour les praticiennes et les praticiens déjà formés et ça marche très bien et ça on le fait toujours à nouveau et bien voilà je crois qu'on a fait le tour des questions et bien merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous si tu veux dire quelques mots de conclusion je voulais te remercier pour cet accompagnement je voulais vous remercier d'avoir été là avec nous ce soir et puis on se réjouit beaucoup de vous voir à la formation elle commence relativement bientôt maintenant bientôt voilà c'était un honneur pour moi d'être avec vous d'être surtout dans ce lieu et puis de vous avoir présenté ce livre que je ne puis que vous recommander alors c'est pas parce que c'est le livre dont je suis le plus fier mais peut-être aussi pour ça aux éditions Marabout Arnaud et André Stern posé sur nos enfants les yeux de la confiance merci Pauline merci à vous merci à Arnaud pour tout cela je sais qu'il est avec nous ce soir merci à ma maman merci à tout le monde à bientôt et si vous avez d'autres questions surtout auxquelles on n'aurait pas répondu parce que vous y pensez plus tard voilà n'hésitez surtout pas à nous écrire on vous répondra sans problème voilà à bientôt à bientôt au revoir